Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui un fabuleux livre sur l'oraison que l'on pourrait aussi nommer méditation ça n'est pas exactement le même terme mais peut-être que vous connaissez davantage le mot méditation qui a beaucoup beaucoup de comment dire beaucoup de succès à l'heure actuelle c'est vrai qu'on parle beaucoup de méditation j'allais dire plus ou moins spirituelle dans notre société moderne c'est plus la méditation qui est centrée sur vraiment sur soi j'allais dire de façon presque égoïste parfois mais en tout cas on voit bien que même la société moderne montre l'importance de cette espèce de recueillement après voilà chacun le fait d'une façon assez différente là évidemment c'est un livre sur l'oraison l'oraison chrétienne l'oraison catholique j'allais dire la vraie oraison justement ça n'est pas une méditation c'est vraiment j'allais dire oui une méditation vraiment particulière une relation à dieu qui est tellement formidable avant de commencer cette chronique j'ai essayé de vous retrouver une citation je sais que c'est un saint qui a dit ça mais bon comme j'arrive pas à remettre la main dessus je n'ai pas l'oraison exacte mais un saint qui disait que voilà une personne qui fait oraison tous les jours est assurée d'aller au ciel alors évidemment c'est une expression ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi à côté et voilà mais c'était pour montrer l'importance de cet exercice et vous allez comprendre pourquoi je dis exercice voilà c'est vraiment l'importance de ce moment dans notre journée donc voilà c'est vraiment un super livre dont je vais vous parler aujourd'hui je vous encourage juste avant de commencer à vous abonner à la chaîne youtube si ça n'est pas déjà fait c'est vraiment quelque chose qui ne vous coûte rien mais qui va vraiment bien soutenir mon travail comme ça vous serez sûr de ne rien manquer donc a priori tous les lundis ou presque tous les lundis je publie une chronique de livres comme celle que vous êtes en train d'écouter tous les vendredis à 10h un podcast sur voilà plein de plein de thèmes différents et une fois par mois un entretien j'invite j'invite des femmes inspirantes pour leur parler de plein de sujets différents donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer et également lorsque je fais des conférences généralement une fois par mois je mets le l'audio de la conférence en ligne sur cette sur cette même chaîne n'hésitez pas aussi à commenter à aimer voilà c'est toujours des petites choses qui font plaisir et qui soutiennent mon travail alors pour vous présenter ce livre il s'agit donc d'un livre qui s'appelle les voies de l'oraison mentale de don vital léodet qui est paru aux traditions aux traditions l'absus aux éditions traditions monastiques et qui coûte 22 euros en tout cas cette édition là que j'ai dans les mains donc don vital léodet est un abbé est un abbé et bon peut-être que ça va vous paraître rédhibitoire mais au contraire c'est un homme qui connaît qui connaît très très bien l'âme humaine qui connaît très bien la prière qui a une relation avec dieu qui est j'allais dire incroyable enfin qui est très profonde et justement je pense qu'on peut vraiment en apprendre énormément de ce genre de personnes alors comme c'est dit sur la quatrième de couverture c'est avant tout un abbé il n'écrit pas en théoricien mais en pasteur d'âme son but est d'entraîner ses lecteurs vers une union plus intime avec le seigneur il nous offre un guide clair qui en évitant les illusions permet de progresser avec sûreté dans les voies d'une oraison de charité en communion avec dieu donc c'est vrai que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en voilà en lisant ce en commandant ce livre plutôt voilà la quatrième de couverture ne ne m'inspirait pas spéciale enfin c'est pas qu'elle ne m'inspirait pas mais en tout cas ça n'en disait pas beaucoup je trouvais sur le contenu et c'est vrai que parler par contre le sujet de l'oraison ça oui c'est quelque chose que je trouve très intéressant et je me suis dit voilà que ce livre pouvait peut-être m'aider moi dans cette pratique et donc j'ai voulu l'acheter mais sans trop savoir ce que j'allais retrouver à l'intérieur et je peux vous dire que ce livre est vraiment une pépite alors je ne l'ai pas pour tout vous avouer je ne l'ai pas encore terminé d'habitude quand je vous fais une chronique j'ai vraiment lu le livre en long en large en travers je peux avoir un peu de recul dessus là je vous avoue je ne l'ai pas fini mais voilà ce que j'ai lu je le trouve vraiment suffisamment pertinent entre guillemets ou en tout cas suffisamment bien pour vous le présenter alors je ne sais pas si vous connaissez la pratique de l'oraison ou pas j'en ai écrit un article sur le blog je vais vous mettre le lien en barre d'infos n'hésitez pas à le regarder vous aurez voilà vous comprendrez de quoi il s'agit et par rapport à la méditation l'oraison ça va vraiment être un coeur à coeur avec Dieu un coeur à coeur que moi j'aime beaucoup faire le matin parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour quand on commence la journée qu'on n'est pas encore qu'on n'a pas encore l'esprit encombré avec tout ce qu'on doit faire tous nos soucis tout ce qui nous préoccupe voilà le matin je trouve qu'on a l'esprit un peu plus clair alors ça va peut-être paraître bizarre à d'autres personnes qui au contraire sont complètement embués le matin et ont du mal à se réveiller mais je trouve qu'en tout cas l'esprit est beaucoup plus libre beaucoup plus vide entre guillemets est beaucoup plus prêt donc à accueillir ce beau moment ce coeur à coeur avec Dieu c'est aussi une belle façon d'offrir sa journée et de voilà de montrer au bon Dieu qu'on lui donne tout de suite de l'importance et on lui donne ce temps là dès le matin et d'ailleurs si vous n'êtes pas croyant je vous invite quand même à pourquoi pas faire ce petit moment de raison ou du coup si vous n'êtes pas croyant de méditation sur tel ou tel sujet c'est vraiment reconnu que ça aide à se poser, à poser les choses, à prendre du recul sur sa vie à être plus... alors moi j'aime pas trop vraiment la méditation trop moderne dans le sens où voilà une fois de plus c'est comme le développement personnel poussé à l'extrême c'est-à-dire il y a des bonnes choses mais voilà pousser à l'extrême c'est très... c'est très quand même égocentrique et très moi-moi-moi-moi-moi-moi et voilà donc ça c'est un peu la limite que je trouve à la méditation entre guillemets moderne mais voilà vous pouvez toujours prendre ce petit temps pour vous poser pour réfléchir à des choses importantes de votre vie pour peut-être prendre du recul sur telle ou telle chose, tel événement telle chose qui vous arrive et vraiment voilà en tout cas pour celles et ceux qui sont croyants et qui ont la foi vraiment je vous recommande ce moment d'oraison de coeur à coeur avec le bon Dieu alors pour revenir du coup sur le livre mais je peux pas vraiment voir je sais que d'habitude je vous donne un peu la table des matières je vous dis vraiment le contenu un petit peu je vous donne un aperçu de ce qui se passe dans le livre là voilà moi je voulais surtout vous parler de l'oraison vous encourager à plonger dans ce sujet celles qui ne font pas encore oraison vraiment je vous recommande moi j'ai appris à la faire entre autres en faisant des retraites de Saint-Ignace mais voilà on peut aussi apprendre à les faire autrement et justement ce livre donne toutes les clés alors ce que j'aime beaucoup alors je vais quand même aller dans la table des matières pour vous donc il parle un peu d'abord de l'oraison de façon générale voilà le but de l'oraison l'avantage et la nécessité de faire oraison les éléments de succès les causes d'un succès au contraire les consolations, les aridités donc ça c'est un peu enfin c'est pas un peu, c'est la première partie qui parle de l'oraison de façon générale dans la deuxième partie là on parle plus d'une méthode d'oraison donc là on rentre beaucoup plus concrètement avec différents chapitres dont Léoday nous explique comment on fait pour rentrer dans l'oraison un peu j'allais dire l'introduction comment s'y préparer etc ensuite on voit le corps de l'oraison les différentes étapes que l'on peut suivre pour faire oraison les différentes méthodes concrètement à quoi je vais penser de quoi je vais parler au bon Dieu etc donc voilà et les demandes, les résolutions ça c'est vraiment toute l'oraison la conclusion et dans une dernière partie ça va être plus par rapport à beaucoup d'autres comment dire ça va être d'ordre beaucoup plus général sur ce que l'on peut tirer de l'oraison ce qui peut nous arriver entre guillemets pendant l'oraison donc voilà et alors ce que j'aime beaucoup ce que j'aime particulièrement c'est que quand Léoday propose cette méthode enfin d'ailleurs c'est pas une méthode c'est à chaque fois il donne plusieurs exemples plusieurs possibilités de ce que l'on peut faire alors vous pouvez par exemple faire ci, faire ça vous mettre comme ci, comme ça prendre ça pour comme support pour vous mettre bien dans le dans le comme vous vous préparez quoi et être bien disposé à l'oraison vous pouvez faire ci ou ça donc ça je trouve que ça aide parce que vraiment il donne plusieurs exemples différents et en plus à chaque fois il précise bien mais attention ça c'est un cadre c'est une méthode après vous dans ces indices que je vous donne dans cette méthode dans ce déroulé voilà que je vous montre ici voilà soit ça vous aide ça vous guide c'est un soutien pour vous et dans ces cas là tant mieux utiliser cette méthode et suivez-la par contre non si vous vous arrivez à faire autrement et voilà avoir ce coeur à coeur intime avec le bon Dieu en prenant un autre chemin entre guillemets qui peut être plus rapide plus court voilà allez-y pareil il dit parce que voilà on dit souvent l'oraison enfin c'est pas on dit mais c'est vrai que l'oraison en général commence par la mise en présence de Dieu voilà on prend quelques quelques secondes ou quelques minutes parce que ça dépend si vous faites une oraison d'une demi-heure bon bah vous pouvez bien prendre 5 minutes pour vous mettre en présence de Dieu par contre si vous faites une oraison de 5 minutes vous n'allez pas prendre 5 minutes de mise en présence donc voilà selon le temps que vous faites et puis selon vous aussi la façon dont vous vous sentez mais en tout cas il dit voilà si rien que le fait de vous mettre en présence de Dieu de réaliser que vous êtes devant Dieu merci mon Dieu vous êtes là avec moi je fais oraison voilà je suis proche de vous vous êtes là tout près de moi et que l'on sent qu'en fait on peut méditer entre guillemets et penser à ce sujet pendant toute la durée de notre oraison bah voilà pourquoi pas c'est un peu aussi voir où notre âme nous porte alors ça ne veut pas dire qu'il faut suivre notre imagination les distractions ne plus penser à l'oraison mais voilà être trop ailleurs mais tout simplement voilà il faut aussi apprendre à un peu ne pas forcément vouloir suivre une méthode à tout prix mais aussi selon ce que l'on je veux dire selon ce que l'on ressent mais bon les sentiments ne sont pas toujours de bons guides mais c'est vrai que tant mieux si on a des consolations tout à fait palpables et sensibles tant mieux pour nous mais en tout cas bon ce qui compte c'est vraiment la foi et même si on ne ressent rien ça ne veut pas dire que le bon dieu n'est pas là ou qu'on n'est pas proche de lui mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que voilà il dit il faut aussi le faire un peu voilà en fonction de ce qui ce qui nous arrive de ce qu'on arrive à faire etc donc vraiment je trouve ça c'est vraiment exactement ça ce qui est dit sur la quatrième de couverture voilà c'est pas un théoricien mais c'est un pasteur d'âme qui va nous guider nous guider donc à la fois nous donner des des idées un cadre etc et en même temps voilà on est un peu libre dans la méthode après à nous d'adapter plutôt à notre vie donc vraiment si vous voulez apprendre à faire aux raisons ou si le ou si vous faites déjà aux raisons mais que vous avez le sentiment que vous stagnez un peu que vous avez du mal à rester concentré que vous tournez un peu en rond que c'est pas très clair pour vous vraiment je vous invite à ou tout simplement si vous êtes curieux je vous invite à lire ce livre qui alors si vous ne connaissez pas l'horizon ça va vraiment vous en donner un très très bel aperçu et j'espère que ça va vous finir de vous convaincre pardon de faire aux raisons et si vous faites déjà aux raisons vraiment c'est un bon moyen de je trouve ce livre est un bon moyen de se recentrer de reprendre conscience de l'importance de l'horizon peut-être vous donner de nouvelles idées de méthodes ou tiens oui c'est vrai que je pourrais faire comme ça peut-être que voilà si vous êtes dans une période de sécheresse ça peut vraiment vous encourager donc vraiment je vous conseille ce livre et je voulais terminer cette chronique par une citation de Saint François de Sales que j'ai mis d'ailleurs que j'ai mise pardon tout à la fin de l'article dont je vous ai mis le lien en barre d'infos pour vous montrer l'importance de la méditation et Saint François de Sales disait une demi-heure de méditation chaque jour est essentielle sauf quand on est très occupé alors dans ce cas là une heure est nécessaire voilà ça c'était pour montrer voilà cette idée de on se recentre et voilà l'oraison permet vraiment c'est vraiment le point culminant de notre journée finalement et si on a trop de soucis trop d'occupation etc c'est d'autant plus une bonne raison pour continuer s'accrocher et continuer de faire oraison donc voilà j'espère en tout cas que que j'ai un peu piqué votre curiosité entre guillemets sur ce sujet de l'oraison et je souhaite en tout cas que vous découvriez cette belle pratique ce beau coeur à coeur avec Dieu si vous voulez en savoir un peu plus concrètement vraiment je vous invite à lire l'article de présentation que j'en avais fait sur le blog maintenant il y a quelques années je pense avril 2018 donc il y a presque 3 ans mais il est vraiment toujours d'actualité donc voilà vraiment je vous encourage à aller le lire n'hésitez pas si vous avez d'autres livres à me suggérer pour les présenter en chronique vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai découvert beaucoup d'ouvrages comme ça grâce à des commentaires ou à des personnes qui m'écrivaient ou sur les réseaux ou par mail donc vraiment n'hésitez pas et je rajoute une dernière chose je crois que je ne voulais pas présenter en chronique de livres cet ouvrage mais un autre ouvrage de Don Vital Léodet que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est le Saint Abandon qui est vraiment génial aussi écrit avec beaucoup de simplicité très accessible je crois que j'en ai fait un article aussi si c'est le cas je vous le mets également en barre d'infos voilà je m'arrête ici pour cette chronique de livres et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501